Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 630 heures. Oui, 630 heures, c'est le nombre d'heures travaillées en France par habitant et par an. C'est de loin le niveau le plus bas de tous les pays de l'OCDE. Donc, ce chiffre donne raison à Emmanuel Macron lorsqu'il dit que les Français ne travaillent pas assez. Alors évidemment, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée mettent en avant d'autres chiffres. Alors, on prend souvent la durée du travail des salariés à temps complet. On prend la durée sur la semaine et quand on regarde sur la semaine, c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent moins par semaine que les Français. Bah oui, mais il faut rajouter les jours fériés, etc. Et là, on regarde et on se dit non, la France, sur toutes ces statistiques-là, elle est plutôt en milieu voire en fin de tableau. Donc non, on n'est pas dans les derniers. Si vous prenez le nombre d'heures travaillées sur une année en tenant compte des jours fériés et des vacances, la France, c'est 1402 heures en 2020 par travailleur. C'est en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais encore une fois, pas dans les derniers. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce chiffre-là qui compte. Mais alors, c'est lequel qui compte ? Comment on s'y retrouve ? Alors voilà, je vais vous dire, c'est pour ça que j'en reviens à mes 630 heures du début. C'est ça qui compte, parce que le niveau de vie... 630 heures par habitant et par an, c'est-à-dire y compris ceux qui ne travaillent pas. Vous faites la moyenne de tout. Mais bien évidemment, parce que notre niveau de vie, c'est quoi ? C'est le nombre de petits bras qui travaillent pour nourrir toutes les petites bouches qui ont faim. C'est ça qui fait notre niveau de vie. C'est pour ça que s'il y a peu de gens qui travaillent et qui travaillent beaucoup, au final, on n'est pas très riches. C'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre en compte uniquement les gens qui travaillent. Et les gens qui disent que les Français... Ceux qui se sentent visés, c'est ceux qui travaillent. Oui, mais si vous voulez, le grand malentendu dans cette affaire, c'est que quand Emmanuel Macron dit que les Français ne travaillent pas assez, les gens entendent que les Français sont des feignants, les Français ne bossent pas beaucoup. Or, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de Français... En gros, il n'y a pas assez d'heures de travail fournies dans ce pays. Pas parce que ceux qui travaillent ne travaillent pas assez, mais parce qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent, soit parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, soit parce que ceux qui travaillent ne travaillent pas assez tout au long de leur vie. Et qu'ils s'arrêtent parfois trop tôt. Pour savoir... ... ... ... Sous-titrage FR ?